Quand on pense aux impacts de la crise du logement sur les populations vulnérables, on pense aux familles, aux personnes à faible revenu, aux nouveaux arrivants. Mais on pense peu aux jeunes, en particulier à la réalité étudiante. Alors que pour eux, avoir accès à un logement adéquat, ça peut faire toute la différence. Pour certains, c'est même un gage de réussite scolaire. Je m'appelle Karine Ballet, je suis étudiante en dernière année d'économie à l'Université Concordia. Je viens du Togo, en Afrique de l'Ouest, et ça fait maintenant quatre ans que je vis à Montréal. Tu es proche de la communauté étudiante internationale. C'est quoi les préoccupations que tu entends autour de toi, généralement, quand il est question de logement? La principale préoccupation, c'est, un, où chercher. Qu'est-ce qu'il faut avoir quand tu cherches, quand tu veux avoir ton premier logement? Des fois, il y a des propriétaires qui vont avoir beaucoup d'exigences. Ils vont demander d'avoir les crédits, recommandations, références. Et quand tu arrives dans un nouveau pays, quand tu arrives dans une nouvelle province, tu as envie de sentir que tu es à l'aise, que tu es en sécurité. Est-ce que tu peux avoir une communauté là où, si tu as un problème, quelqu'un va vouloir t'aider à résoudre ce problème? Je pense que c'est ça, vraiment, les préoccupations sont les étudiants. Faisons un portrait, là, de la clientèle étudiante de cette communauté-là au Québec. Évidemment, les étudiants, c'est souvent des personnes jeunes, des personnes issues de classe moyenne, mais aussi de plus en plus des étudiants qui viennent des ménages non traditionnels, qui n'étudiaient pas au niveau universitaire jusqu'à assez récemment. C'est vraiment une vaste population, mais ça devient de plus en plus diverse avec la croissance des effectifs d'étudiants internationaux. Il y a toutes sortes de besoins. Au Québec, il y a effectivement de plus en plus d'étudiants internationaux. En 2020, il comptait pour environ 12 % des étudiants au collégial et à une université, donc sur un total de 500 000 à peu près. Alors, ça fait effectivement beaucoup de jeunes qui cherchent à se loger. Quand tu es arrivée au Québec, c'était quoi les critères essentiels pour toi en matière de logement? La proximité à l'université. Je n'avais pas envie de me perdre à Montréal, vu que je ne connaissais pas vraiment la ville. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants, en tout cas la majeure partie des étudiants, qui n'ont pas le luxe d'ignorer cette question d'argent, cette question de budget. En se basant sur ce que les étudiants recherchent, sur leurs besoins, quand on fait le portrait global à l'échelle de la province dans différentes villes universitaires, est-ce qu'on peut dire qu'il y a assez d'options de logements pour les étudiants? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'options pour les étudiants, mais la question, c'est plutôt que pas toutes ces options sont accessibles à tout le monde. Donc, si on regarde par exemple le parc locatif traditionnel, c'est environ 70 % des étudiants qui vivent sur le marché locatif privé. Plus de 200 000 étudiants universitaires au Québec. Et le coût des logements peut varier beaucoup. Les prix des logements ont beaucoup augmenté. Et donc, compte tenu du fait qu'ils ont souvent des revenus inférieurs aux autres, étant donné qu'ils occupent des emplois plus précaires ou qu'ils sont aux études à temps partiel ou à temps plein, ils sont confrontés à des difficultés à se trouver des logements qui sont à la mesure de leurs moyens. Souvent, ils se retrouvent dans des secteurs du marché de l'habitation où on profite justement de ces vulnérabilités-là. Les jeunes consacrent une partie significative de leurs revenus au logement, et même s'ils sont en colocation, parce qu'on sait que c'est autour de 72 % des étudiants qui sont en colocation. Et malgré tout, les jeunes vont payer des loyers qui sont beaucoup plus chers que ce que paient les autres pour des logements équivalents. Par exemple, pour un studio, 46 % plus cher que les autres. Pour un 4,5 %, 21 %. Quand on parle des défis auxquels fait face la population étudiante, on aime utiliser la métaphore du canarie dans la mine, parce que c'est une population qui, par sa nature même d'être sans cesse renouvelée, elle est sans cesse en train de se heurter à la situation la plus immédiate du marché locatif, dans le sens où il y a plein de ménages, des ménages notamment à faible revenu, qui profitent du contrôle des loyers, par exemple, parce qu'ils habitent au même endroit depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. La population étudiante, chaque année, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui quitte le domicile familial, qui est obligée de déménager parce qu'elle change de ville pour étudier, par exemple, et qui n'a accès qu'aux logements qui sont disponibles. Puis en ce moment, dans une crise du logement, des logements accessibles, disponibles, à bon prix, il y en a de moins en moins, il y en a presque plus. Puis ça, ça veut dire que les contre-coûts d'un marché locatif difficile, c'est les jeunes qui sont les premiers à en payer le prix, littéralement. Et ce marché, la qualité des logements, peut varier beaucoup. C'est environ 40 % des étudiants qui ont indiqué que leur logement n'est pas en bon état. Ça fait donc 10 % qui ont indiqué que leur logement a besoin de réparations majeures. Donc, c'est vraiment un enjeu de qualité ainsi que d'abordabilité. L'accessibilité, de toute évidence, c'est un problème, mais est-ce qu'il y a autre chose aussi? Oui, les étudiants sont susceptibles à des abus de pouvoir sur la part des propriétaires, par exemple, ou juste une simple manque de connaissances de leurs droits. Il y a aussi des défis autour de la nature transitoire des études, parce que les étudiants ne restent pas en place pour longtemps. Souvent, les étudiants ne sont pas bien placés pour résoudre des problèmes par des canaux officiels, comme par exemple le tribunal administratif du logement. Ce n'est pas un processus qui est convenable à la réalité des étudiants. C'est difficile de payer un avocat, par exemple, s'il y a un problème avec le logement, avec la propriétaire. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux autour de ça aussi. Bienvenue chez moi! C'est un studio. Et cette magnifique vue sur le parc. Tu peux imaginer l'été, comment c'est beau ici. C'est vraiment calme. Et on est sur Papineau, je le rappelle! Et on est sur Papineau, quand même! Parle-moi un peu de l'offre de services qu'il y a ici à la Note des Bois. Ce qui est bien ici, c'est que ça revient à cette idée de pouvoir faciliter en fait la vie à la population étudiante. Tout est inclus, électricité, chauffage, Internet aussi. Et puis il y a la cuisinière, le frigo, tout ça pour 752 $ par mois. Est-ce que toutes les unités sont comme la tienne? Alors ici, on a 90 unités, beaucoup de studios. C'est la plus grande portion du type d'unité qu'on a. Donc, ce serait vraiment des studios comme ceux-là. Certains avec balcon, d'autres sans balcon. En bas, on a aussi des unités accessibles pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Donc, ce sont des unités qui sont encore plus grandes pour permettre à ces personnes-là de se déplacer facilement dans leur environnement. On a aussi deux chambres, trois chambres, quatre chambres. Et pour les prix, ça varie entre 752 et 1 900 $. Mais c'est toujours le même principe. T'as ta propre cuisine, ton propre frigo. C'est vraiment ton chez-toi. Et puis après, tu as la possibilité de vivre en communauté dans la salle commune. La Note des Bois, c'est un peu notre projet pilote. C'est le prototype de notre approche de logement étudiant en économie sociale. C'est un projet sur lequel on a travaillé pendant huit ans avant qu'il ouvre à l'été 2020, qui est un immeuble qui est construit face au parc La Fontaine. Donc, c'est au coeur du plateau Mont-Royal. Puis, c'est vraiment un modèle qui représente qu'est-ce qu'on peut faire en matière de logement étudiant à but non lucratif. Qu'est-ce qui vous a servi d'inspiration au-delà de votre propre expérience comme étudiant? On s'est inspiré de modèles à la fois au Québec puis à l'international. On ne voulait pas réinventer la roue. Mais ce qui nous a vraiment le plus inspiré, c'est de se tourner vers l'Europe puis regarder que là-bas, des approches d'économie sociale, c'est souvent des approches hyper structurantes en matière de logement étudiant. Par exemple, en Allemagne, l'Association étudiante nationale gère un parc de 200 000 logements étudiants à travers des fédérations dans toutes les régions. Donc, nous, ça, ça nous a beaucoup inspiré de regarder ces modèles-là pour se dire, OK, mais au Québec, non seulement on peut adapter ces approches-là, mais on peut aussi s'imaginer que ça va pas être un seul immeuble à notre déboire, puis ça va être ça notre travail. On peut vraiment imaginer déployer ça à grande échelle, à la grandeur de la province, puis vraiment répondre aux besoins à travers cette approche-là. Ce modèle est vraiment innovant parce que des coopératives étudiantes en logement, ça existe depuis au moins des années 60, mais c'est vraiment un organisme qui permet de faire un partenariat pour construire des logements qui conviennent à leurs étudiants, et ça enlève le fardeau des associations étudiantes de faire ce travail très complexe, de développer un immeuble, d'acheter un terrain, de trouver un architecte, tout ça. C'est très compliqué, donc c'est pas facile pour les associations étudiantes eux-mêmes de faire ce travail. Laurent Levesque, vous êtes directeur général et cofondateur de l'Utile. L'Utile, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas ça? Bien, l'Utile, d'abord c'est un acronyme, c'est l'Unité de travail pour l'implantation de logements étudiants. On est une entreprise d'économie sociale, donc un organisme à but non lucratif, dont le mandat, c'est de construire, opérer, mais aussi faire de la recherche et de la promotion de l'enjeu du logement étudiant abordable au Québec. Et concrètement, comment vous venez en aide à la population étudiante du Québec? Bien, nous, notre travail principal, c'est de construire des projets de logements étudiants abordable. Donc nous, on est développeurs, opérateurs, promoteurs immobiliers. On trouve des terrains, on trouve des financements, on engage des architectes, on supervise des chantiers de construction, et après on gère des logements, on les loue à la population étudiante. Puis tout ça à but non lucratif évidemment, donc au prix coûtant, puis dans l'objectif d'arriver aux loyers les plus abordables possibles pour la population étudiante. On comprend votre mission, votre mandat, mais ce mandat-là justement, il s'articule autour de quelles valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Notre objectif à la base, c'était de vraiment transformer le monde du logement étudiant. C'est sûr qu'on a des valeurs qui nous amènent à faire beaucoup plus que juste construire des blocs dans lesquels on peut stationner des étudiants et étudiantes, puis dire OK, l'enjeu est réglé. Notre objectif, c'est vraiment d'un côté, c'est d'offrir une expérience résidentielle différente du modèle des résidences traditionnelles, permettre aux gens d'avoir un milieu de vie où ils sont plus autonomes, où ils peuvent vivre en communauté, mais aussi choisir leur propre colocataire, par exemple. Donc vraiment avoir cette expérience-là hors campus aussi, donc s'intégrer dans les quartiers de vie de Montréal. Puis d'un autre côté, bien, une de nos valeurs fondatrices, c'est tous les principes fondateurs de l'économie sociale. Notre objectif, c'est de construire un patrimoine collectif. Donc les immeubles de l'utile, ils vont rester abordables à perpétuité. Puis comme ça, on s'assure d'offrir des logements abordables, non seulement aujourd'hui, mais surtout pour les générations futures d'étudiants et étudiantes. Là, on va aller dans l'avion gris. Oh wow, c'est spacieux. C'est grand. OK, il y a plus qu'un appareil, là. Exactement. Donc on a vraiment le choix. Il n'y a pas moyen que je vienne ici puis que je n'ai pas de machine de libre. Donc ça, c'est vraiment pratique. Si je regarde les tarifs, mettons, c'est 2 $ par brassée, ça peut sembler dispendieux, mais vous récupérez cet argent-là d'une certaine façon quand même. Oui, bien, c'est ça qui est pratique, c'est que l'argent qui est investi dans les machines à laver par les locataires, bien, ça revient à la communauté. Donc à chaque fois qu'on va organiser des événements et tout, bien, c'est cet argent qu'on utilise. Donc tu n'as pas l'impression que tu jettes ton argent en l'air ou bien que tu le donnes à une compagnie qui ne va pas redonner à la communauté. C'est pas une charge pour toi, en plus, là, tu sais, d'avoir tout l'équipement ici? Ça répond à mon besoin d'autonomie en tant qu'étudiante. C'est tellement pratique de savoir que je peux avoir assez à des machines à laver, mais que je n'ai pas à les entretenir, je n'ai pas à les acheter. Et en plus, si j'ai envie de déménager, on va venir avec moi. Qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie des étudiants, un organisme comme Util? Un organisme comme Util permet d'avoir des logements qui demeurent abordables à long terme parce qu'ils ne sont pas assujettis aux dynamiques du marché privé, c'est-à-dire à la spéculation immobilière. Et là, moi, évidemment, la question qui me brûle les lèvres, ça concerne les chiffres. Comment est-ce que vous y arrivez, notamment au niveau du financement? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, la façon dont on est arrivés à financer nos projets dans un contexte où il n'y avait pas de programme gouvernemental pour les financer, ça a été avec le mot-clé de la multiplication des partenariats. Un de mes cofondateurs, Gabriel, est un génie des finances, puis on a été capable de développer des montages financiers assez complexes avec plusieurs partenaires financiers qui ont amené différents morceaux de la solution. Puis à la note des bois, par exemple, ça se traduit par une douzaine de contrats de partenaires de financement pour boucler le budget de 18 millions. Un des éléments clés aussi de notre innovation, qui lui, est présent dans plusieurs projets, c'est des investissements d'associations étudiantes. Donc on a eu un investissement de 1,85 million de l'association étudiante de Concordia pour la note des bois. Puis on a travaillé avec plusieurs autres associations qui veulent faire partie de la solution vraiment pour le logement. Puis pour ça, on a même créé un fonds d'investissement à but non lucratif du mouvement étudiant, qui s'appelle le fonds communautaire de logement étudiant, pour justement être capable de lancer des projets sans attendre le leadership gouvernemental. Donc les associations étudiantes sont les nouveaux manières de l'immobilier, c'est ce que je dois comprendre? À travers notre modèle, on a effectivement une participation des jeunes à cette approche-là. À l'immobilier, c'est la première fois qu'on voit des organisations étudiantes s'impliquer comme ça dans l'immobilier. Puis je pense que c'est le fait qu'on soit en économie sociale puis qu'il n'y ait pas d'actionnaires ou de propriétaires privés qui rassurent toutes les parties de savoir que cet argent-là, il va vraiment au bénéfice de la population étudiante, des générations futures, puis ça sert à enrichir essentiellement la communauté étudiante au sens large et pas les poches d'un développeur immobilier privé. Faites quoi tes options de logement avant de venir à Montréal? Quand t'arrives ici, t'as deux options. Tu peux aller en résidence étudiante ou bien tu peux aller en résidence privée. Première année, je suis allée en résidence privée. C'était vraiment intéressant parce que j'ai pu rencontrer des étudiants du monde entier. Mais par contre, je payais 895 dollars pour une chambre que je partageais avec quelqu'un. Donc, c'était quand même assez intense. Après, t'as pas le sentiment que t'es à la maison. T'es vraiment dans un hôtel, on va dire. Et après cette première année, j'ai décidé d'aller dans un immeuble. Donc, j'ai loué un 3,5. C'était cool au début, c'est juste que je vivais avec des familles. Donc, du coup, j'étais pas à l'aise d'avoir mes amis à la maison ou bien de faire beaucoup de bruit. Le prix était abordable. Je pense que je payais 675. Par contre, il y avait pas de frigo inclus, il y avait pas la cuisinière inclue et l'électricité était pas inclue avec le chauffage non plus. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à partir? Qu'est-ce qui te manquait? C'était vraiment cette expérience étudiante. Donc, après, j'ai entendu parler du projet La Note des Bois et dès que j'ai eu l'occasion, j'ai déménagé ici et maintenant, ça fait deux ans que je suis ici et j'ai pas envie de partir. C'est pas nouveau, là, des étudiants au Québec. Je veux dire, on a misé là-dessus, on a misé sur l'éducation, on a misé sur un réseau public, notamment d'universités. Comment ça se fait qu'il y a pas plus d'initiatives, d'alternatives, justement, comme l'Utile, par exemple, pour aider les étudiants à avoir accès à un logement abordable? Au niveau fédéral, le gouvernement, dans les années 60, par exemple, offrait des prêts directement aux universités pour construire des logements étudiants. Et ce type de programme n'existe plus depuis longtemps. Est-ce qu'on sait pourquoi? Bonne question. La réponse courte serait que le logement étudiant tombe dans le domaine de l'éducation et donc que ça devrait être la responsabilité des universités, donc du provincial. En même temps, avec les coupures budgétaires, les universités ne sont pas en mesure de construire de nouveaux logements étudiants ou même de renouveler leurs résidences existantes ou d'assurer l'abordabilité de ces résidences. Donc, ça dépend un peu du financement du fédéral et du provincial. Et on voit aussi que c'est la province qui tient les logements sociaux et donc il y a un vrai manque d'intérêt à ajouter le logement étudiant à ces mandats parce qu'on n'arrive même pas à combler le besoin de logements abordables traditionnels. Quand on a commencé à travailler sur le logement étudiant il y a presque dix ans, on s'est rendu compte qu'un des défis qui faisait qu'on ne pouvait pas agir sur cet enjeu-là, c'est qu'il n'y avait aucune donnée sur où vit la population étudiante, combien paye de loyers, c'est quoi ses besoins, etc. Puis ça, c'est à cause du fait non seulement que personne travaillait sur le logement, mais aussi que même les données existantes comme le recensement canadien sous-estiment puis invisibilisent un peu la population étudiante. Donc, nous, pour répondre à ça depuis 2014, on réalise des enquêtes nous-mêmes auprès de la population étudiante directement, puis ça nous permet de constituer un portrait de la situation du logement étudiant au Québec. Puis la crise du logement, par exemple, elle est en train d'affecter la population étudiante directement parce qu'elle arrive dans un marché locatif qui est saturé. Il y a toujours eu des défis auxquels faisaient face des étudiants dans le logement, mais c'est un phénomène assez récent que c'est si sévère que maintenant. On pense à Montréal en 2001 ou 2002, c'était beaucoup moins cher de louer un appartement. C'était reconnu comme un des villes les plus abordables au Canada. Et maintenant, on parle d'une concurrence avec les marchés comme Toronto ou Vancouver où c'est beaucoup plus cher. Les gens sont toujours choqués quand je leur dis que j'ai décidé de déménager dans un studio. Ils se disent, mais j'ai sacrifié de l'espace. Et moi, le plus important pour moi, c'est de pouvoir sentir que je fais partie d'une communauté. En ce moment, c'est la définition de ce que j'appelle un logement. Quand on pense à la crise du logement du point de vue des étudiants, qui devrait intervenir pour trouver des solutions? Tous les paliers gouvernementaux devraient s'occuper de cette question-là. La raison pour ça, c'est que les étudiants sont en concurrence avec les autres ménages. C'est un phénomène qu'on appelle en anglais la studentification. Souvent, les propriétaires savent qu'un groupe d'étudiants en colocation peut payer plus cher pour un appartement qu'une famille. Donc, on voit parfois une sorte de discrimination inverse vers les étudiants. Quand on dit, par exemple, que les étudiants payent plus que des citoyens leur logement, c'est entre autres pour ça, c'est qu'au final, il s'entasse à quatre dans un appartement, fait que ça fait monter le prix du loyer. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le voir? Oui, c'est exactement... Si on imagine un logement avec une famille de quatre personnes, mais avec un seul revenu, et il paye, je ne sais pas, 1 600 $ par mois. Mais si on avait un groupe de quatre étudiants qui payent chacun 500 $ par mois, déjà, on est à 2 000 $ par mois. Donc, c'est un peu ça, le dynamique. Et là, quand les étudiants quittent, cet appartement-là reste à 2 000 $, fait qu'on ne peut pas reloger une famille qui a un revenu, un budget de 1 600 $ pour se loger. Donc, c'est un problème. Oui, c'est exactement ça. Et parce que la population étudiante se renouvelle en tout temps, il y aura toujours un autre groupe d'étudiants pour prendre cet appartement et pour payer ce prix. Quand il est question de logement du point de vue des étudiants, est-ce qu'on a des angles morts? Est-ce qu'il y a des choses qu'on néglige, qu'on n'aborde pas assez déjà dans une crise qui n'est pas tellement abordée? Un des angles morts les plus importants, je dirais, c'est la question des étudiants au cégep. On sait très peu sur la situation des cégepiens en matière de logement. Les étudiants universitaires sont très bien étudiés globalement. Mais le système de cégep est particulier au Québec. Donc, il n'y a pas de connaissances qu'on pourrait apporter des autres contextes et utiliser pour comprendre le cas au Québec. Parce que c'est vraiment un système unique au Québec. Donc, c'est vraiment une lacune importante. Ce sont des étudiants plus jeunes que les universitaires. Mais les cégeps sont aussi plus répandus sur le territoire. Donc, ça pourrait avoir des impacts différents sur les villes, par exemple. Ces cégeps-là, généralement, ça va être des programmes temps pleins de jour. Ça fait que ça laisse peu d'options pour travailler aussi, d'avoir des sous de côté pour te payer un loyer. Donc, ça, c'est la question des cégeps répartis sur le territoire. On ne se rend pas compte à quel point les enjeux de mobilité, c'est quelque chose à Montréal. Mais en région, c'est un autre niveau aussi. Souvent, ces étudiants n'ont pas l'option de vivre avec leurs parents pendant leurs études. C'est complètement différent. Puis, parlant de mobilité, je pense aussi qu'il me semble que c'est un enjeu dont on parle trop peu aussi. Peut-être qu'il fait partie des angles morts parce que c'est pas toujours bien desservi non plus, là, en termes de services. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Est-ce que des améliorations au réseau de transport en commun ou même du transport actif, comme des pistes cyclables, est-ce que ça permettrait aux étudiants de vivre un peu plus loin de leur campus? Et quel serait l'impact sur le marché locatif et sur le bien-être des étudiants qui peuvent peut-être vivre un peu plus loin, mais quand même accessible à l'université et de vivre dans un appartement un peu moins cher? En tant qu'étudiante, je t'ai parlé de mon parcours. J'ai essayé beaucoup de logements, mais à la fin, le plus important pour moi, c'était toujours cette proximité. Il fallait que je puisse me rendre facilement à l'école, il fallait que je puisse me rendre facilement au centre-ville si j'avais besoin de travailler ou bien de juste passer beaucoup de temps à l'école. Et donc, avoir accès à des moyens de transport divers, c'était vraiment important pour moi et c'est ça que je retrouve à la note des points. C'est tellement vital d'avoir accès à un logement sécuritaire là où on se sent à l'aise pour le succès des études. En tant qu'étudiant, si tu peux pas aller à l'école facilement, si t'as pas un endroit là où tu peux étudier calmement, comment tu fais pour tes études? Si t'es dans un endroit là où t'es loin de ton lieu de travail, comment tu fais pour te prendre en charge? Être étudiant, c'est pas facile. Du coup, si on peut trouver des moyens de faciliter ce processus-là, c'est vital. Ça peut avoir quoi comme impact pour les jeunes, justement, de ne pas avoir accès à un logement adéquat? À l'échelle individuelle, l'impact de cette crise du logement-là sur la population étudiante, c'est qu'il y a pas de miracle. Donc, les personnes vont devoir soit travailler davantage, une tendance qu'on voit dans les données, ou s'endetter davantage. Puis, bien, à l'échelle sociale, ça crée tout un autre enjeu, toute une autre problématique parce que les loyers sont rendus, puis ça fait déjà un moment, beaucoup plus cher que les frais de scolarité, par exemple. Donc, l'augmentation des loyers dans les villes étudiantes est en train de devenir, puis c'est ce qui nous inquiète, un obstacle à l'enseignement postsecondaire. Les impacts sont liés à la fonction que remplit le logement, à la fois pour les individus et dans la société. Le logement, au départ, c'est un besoin essentiel. On va même dire que c'est un droit. Parce qu'au départ, le logement, c'est un endroit où on peut trouver de la sécurité, une certaine forme de stabilité, la possibilité aussi de nouer des relations qui vont être significatives et durables dans le temps. Bref, un endroit qui peut contribuer de façon significative à l'épanouissement des individus. Plus on est en mesure de combler convenablement ce besoin essentiel qu'est le logement, c'est-à-dire plus on a facilement accès à un logement de qualité et à beaucoup, plus il est facile aussi de consacrer son énergie, son temps, son existence a d'autres préoccupations que la stricte subsistance. Le logement est très important sur le plan de santé mentale. Il y a vraiment une corrélation entre la qualité de logement, la sécurité résidentielle et la santé mentale, mais aussi la santé physique. Donc, on voit très clairement que si on souhaite que les étudiants aient de bonnes notes et peuvent se concentrer sur leurs études, il faut avoir un logement adéquat. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que ça peut avoir un impact sur la trajectoire des étudiants, l'accès au logement? Si les étudiants n'arrivent pas à se loger ou se loger adéquamment, on pourrait voir des personnes qui laissent enlever leur programme d'études ou qui ont des mauvaises notes ou qui ne peuvent pas se permettre de participer à des activités sociales dans leurs universités. Ça, c'est cool! Ça, c'est votre tableau... C'est quoi pour répartir les activités ou les tâches, dans le fond? C'est quoi? Alors, c'est notre petit tableau communautaire. Donc, là, il y a notre comité qui se charge de la planification des événements, qui a listé des événements qu'il veut l'organiser. Et donc, du coup, à chaque fois que quelqu'un vient, il peut voter et décider quel événement on aura prochainement dans la communauté. OK! Donc, du coup, là, tu peux voir que le rave, c'est celui qui est le plus populaire. Moi, personnellement, je préfère la jam session. Ah oui, hein? Mais moi, je pourrais saboter le vote, là. T'as totalement le droit de saboter. Ah oui, hein? OK! Puis là, c'est quoi? On a les options... OK, donc, movie night, rave... Toi, c'est quoi? C'est jam session? Bien, en fait, les jam sessions, on en fait de temps en temps, parce qu'il y a beaucoup d'artistes ici. Du coup, moi, je joue à la guitare, il y a certains qui jouent... Oui, je joue de la guitare. Fait qu'il y a certains qui jouent au piano, il y a des gens qui chantent aussi. Donc, jam session, c'est vraiment un moment pour nous de se retrouver en tant qu'artistes et puis de partager, bien, ce qu'on sait faire avec la communauté. Bon, bien, moi, je vote pour qu'on te voie jouer de la guitare. Donc, on rajoute un vote ici, puis chut! On le dit pas. OK! Ah! Oui! C'est sûr que ce côté chaleureux, c'était essentiel pour moi. J'avais envie d'avoir mon intimité, mais aussi de pouvoir avoir un endroit là où je pouvais communiquer avec les gens et puis participer à la vie en communauté et rencontrer des gens. Donc, pouvoir choisir, en fait, quand j'ai envie d'être seule et quand j'ai envie d'être avec les gens, c'est super pratique. Est-ce qu'on pourrait espérer voir un projet du Groupe Utile ailleurs au Québec? Est-ce que vous en avez en chantier déjà? Oui. Nous, après nos deux premiers projets qui sont situés à Montréal, on a un projet à Québec de plus de 200 logements qui est déjà en chantier. Trois-Rivières, c'est en développement aussi pour les prochaines années. On essaye de progressivement construire ce parc-là à l'échelle nationale parce que le besoin est vraiment là dans de très nombreuses villes au Québec. Puis, c'est quoi le principal frein à votre développement? Est-ce que c'est le manque de vision politique, le cadre légal qui est trop rigide? Bien, le principal frein au déploiement à grande échelle de logements étudiants abordables, c'est vraiment simplement le fait que personne n'avait prévu que ce modèle-ci soit la réponse aux besoins parce que c'est pas quelque chose qui est normé, qui est programmé, qui est inscrit dans les règlements ou les lois au Québec. Par exemple, les programmes de financement du logement communautaire en général, logement social, ont très longtemps exclu la population étudiante. Donc, tout le travail de financement qu'on a dû faire à l'Utile s'est passé en dehors de ces programmes de financement-là. On a dû créer notre propre écosystème de financement, ouvrir des fonds d'investissement. Tu sais, ça a été beaucoup plus de travail parce que c'était vraiment un enjeu oublié. Puis, c'est la même chose au niveau du cadre législatif. On pense que pour être capable de vraiment généraliser cette approche-là, il faudrait qu'il y ait une volonté politique de l'encadrer, le reconnaître surtout dans le cadre législatif. Puis, éventuellement, bien, le reconnaître dans le cadre de financement, ça permettrait aussi d'accélérer nos projets, évidemment. T'es en voie d'obtenir ton diplôme. Comment tu vis ça, tu sais, ton départ peut-être potentiel de la note des bois? Moi, je ne sais pas où est-ce que je vais me retrouver l'an prochain. Je ne sais pas si je serai en Allemagne ou bien à Toronto. Mais la chance qu'on a à la note des bois, c'est qu'une fois qu'on a eu notre diplôme, on a le temps de réfléchir. On a un an de période de grâce pour décider ce qu'on a envie de faire, ce qui est vraiment super pour les étudiants parce qu'il y a beaucoup d'anxiété. On ne sait pas si on va rester. Est-ce que tu as envie de continuer tes études? Est-ce que tu veux rester à Montréal? Tu ne sais pas. Donc, pouvoir te dire que j'ai un an de transition pour réfléchir à ce que je veux faire et ne pas me renvoyer de mon logement, c'est essentiel. On retourne à cette idée de pouvoir faciliter les choses pour la population étudiante. ... 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